Le forum des femmes du secteur informel de l'Afrique de l'Ouest a démarré ce lundi 21 octobre 2024 au centre Nyeneli de Selengue. Pendant 4 jours, environ 80 femmes venues de 12 pays de la sous-région prennent part à cette première rencontre de haut niveau de la section féminine de la convergence globale des luttes terres et hauts ouest africaines, dénommée Union des femmes du secteur informel. Au cours des échanges, il sera question des difficultés du secteur et le dérenforcement des capacités. Tout ce grand respect que j'ai et l'encouragement aujourd'hui que je vous fais, vraiment je vous félicite, vraiment une grande félicitation. Vous êtes allé de très l'heure. L'objectif est vraiment de consolider l'autonomisation des femmes du secteur informel. Donc ce forum est une première édition en Afrique qui a rassemblé que les femmes du secteur informel qui sont nos mamans, paysannes, transformatrices, commerçantes. Donc vraiment, l'initiative est à saluer. Les participants venus des différents pays n'ont pas caché leur enthousiasme quant à la tenue de ces forums tout en exprimant leurs attentes. Toutes les femmes que vous voyez ici représentent leur pays. Elles ne sont pas venues à leur nom propre. Elles sont venues par des groupements, des associations, des fédérations, des femmes battantes qui sont en train de jour et de nuit travailler pour le succès du monde entier. On veut autonomiser plus de femmes, aller au-delà même du Mali, de la sous-région, de l'Afrique même. Autonomiser, être dans des grands mouvements de femmes pour que les femmes s'autonomisent. Prendre leur destin à mettre, pouvoir prendre, être indépendant vis-à-vis de l'homme. Les responsables de Sélengue et présidents de la cérémonie d'ouverture ont exprimé leur joie quant au déroulement de ces forums qui regroupent les femmes de l'Afrique de l'Ouest dans leur localité. Cette rencontre est pour eux une opportunité d'autonomisation des femmes africaines. Je suis très ravi, très content et fier de ces braves dames qui ont initié ces rencontres-là. C'est un facteur d'intégration et c'est des initiatives qu'il convient d'encourager et d'appuyer. Pour ma part, je suis certain que le gouvernement malien ne resterait pas en marge de cet appui. Je suis très ravi, cette première édition se fera de ma commune. Et nous en Afrique, l'Ouest, les femmes s'appellent informelles représentent à peu près 70 à 80% de l'économie même du pays. Donc vraiment pour cela, je les encourage toujours à se battre pour pouvoir atteindre l'objet objectif. Au cours de cette première journée, des échanges en panel et en groupe ont porté sur le rôle et la place des femmes du secteur informel dans le développement socio-économique et culturel, mais aussi des stratégies pour développer l'union des femmes du secteur informel au niveau des différents pays. Donc on va avoir sa ville là, non ? Donc on a l'église. Sous-titrage ST' 501